Mesdames et messieurs, imaginez un monde où vos limites ne sont dictées que par votre propre imagination. Imaginez un monde où vous pourriez créer, concevoir ou même explorer sans contraintes physiques. Et bien n'imaginez plus, ce monde existe et il s'appelle la réalité virtuelle. Je m'appelle Wayat Marain, je suis jeune diplômé de l'école d'ingénieurs IMT Atlantique où je me suis spécialisé en réalité virtuelle, domaine dans lequel j'ai réalisé mon stage de fin d'études au sein de Colas Digital Solutions qu'on appelle souvent Colas DS. Et Colas DS, c'est la filiale informatique de Colas, un des acteurs mondiaux de la construction et de l'entretien des infrastructures de transport et une des filiales du groupe WIG. Colas n'utilise pas vraiment la réalité virtuelle, mais le but de ce stage, c'est de développer la technologie au sein de l'entreprise. J'intègre alors une toute nouvelle équipe composée de moi-même, mon maître de stage et un autre stagiaire de quatrième année. En cherchant quel premier projet réalisé, on est tombé sur des études menées par Care Builder et Apollo Technical qui nous apprennent qu'une personne sur dix à quitter son emploi à raison d'une mauvaise intégration, alors qu'avec une intégration réussie, 69% des talents restent plus de 3 ans. Vous l'aurez compris, le but est donc de créer une expérience de réalité virtuelle pour qu'un nouvel arrivant chez Colas DS reçoive une intégration complète, inédite et donc réussie. Et pour ça, il faut y retrouver des informations sur Colas DS, mais également sur les activités de Colas en général. Et quoi de mieux que de plonger notre utilisateur directement dans nos locaux ? Sur un des plateaux du site modélisé en 3D, le collaborateur peut alors découvrir les trois valeurs de l'entreprise, reconstituer l'organigramme de façon interactive, tourner une roue pour découvrir ses engagements RSE et plein d'autres informations concernant Colas DS. Et là se trouve le clou du spectacle. Au milieu de la pièce, l'utilisateur pourra découvrir une mini scène représentant une carrière de pierre avec des petits véhicules et des petits ouvriers. L'utilisateur pourra décider de s'y téléporter et se retrouver alors au milieu des véhicules et ouvriers en action. Ce projet a été réalisé en coopération avec les services de communication et des ressources humaines de Colas DS. Sur la tutelle de mon maître de stage, j'ai dû réaliser de la gestion de projet en suivant une méthode de travail agile et en m'assurant de la finalisation du projet. Suite à la création de cette expérience de réalité virtuelle, de nombreuses présentations ont pu être réalisées lors de différents événements au sein de Colas DS. La centaine de collaborateurs qui a pu tester l'expérience de réalité virtuelle a pu donner son avis à travers un questionnaire dont les réponses sont très positives. La totalité a apprécié l'expérience et quand on sait que la majorité a peu, voire jamais utilisé de casques de réalité virtuelle, cette statistique est encore plus satisfaisante. Par ailleurs, pour démystifier la réalité virtuelle, j'ai également animé un Teddy's Talk à ce sujet à destination de l'ensemble des collaborateurs de Colas DS. La création de cette expérience réussie a permis de présenter le monde de la VR à Colas DS et a permis également la naissance d'autres projets par la suite. Ce stage m'a permis de confirmer mon goût pour la réalité virtuelle et la gestion de projet. A travers ces six mois, j'ai eu le réel sentiment de passer de stagiaire à cadre en entreprise. Je remercie très fortement Colas Digital Solutions ainsi qu'Hugo Martin pour m'avoir proposé ce stage de fin d'études ainsi que le service communication et Clémence Ballandra pour m'avoir suivi sur cette vidéo.